Le 12 octobre 1492, Christophe Colomb découvrait l'Amérique. Après plus de deux mois d'expédition, le navigateur né à Gênes et ses 95 marins posent le pied sur le Nouveau Monde. A l'école, dans les livres d'histoire, vous avez forcément entendu parler de cette expédition, mais connaissez-vous vraiment l'histoire de la découverte de l'Amérique ? Savez-vous que pendant l'expédition, ces hommes l'ont menacé d'une mutinerie ? Que Colomb s'est probablement arrangé avec la vérité sur la distance à parcourir pour ne pas les inquiéter ? Que des oiseaux l'ont sauvé de la mutinerie. Le récit de cette vidéo est en grande partie tiré du dernier numéro du Figaro Histoire, et plus particulièrement de l'article de l'historienne Carmen Bernan sur la conquête de l'Amérique. Dans ce numéro, disponible en kiosque ou sur Figaro Store, vous pourrez aussi lire des articles passionnants sur les grandes découvertes des 15e et 16e siècle, sur les incroyables épopées de Magellan, Vasco de Gama, et comprendre comment ces expéditions ont fait de l'Europe la première puissance mondiale. Reprenons le fil de l'histoire. Nous sommes en 1484, et Christophe Colomb, alors navigateur, a besoin d'argent et de moyens pour sa nouvelle expédition. Il doit convaincre les souverains des royaumes dans lesquels il vit de l'intérêt de cette traversée de l'Atlantique. Établi au Portugal, il présente son projet au roi Jean II, mais celui-ci n'est pas convaincu. Le souverain portugais a d'autres chats à fouetter. Il mène un combat acharné contre la féodalité et doit faire face à une conspiration. D'Épité, il se rend en Espagne en 1485, où il présente son projet à Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille, les futurs rois catholiques. À l'époque, le roi et la reine veulent chasser d'Espagne les derniers musulmans, ainsi que les juifs non convertis au catholicisme. Occupés par cette affaire, les souverains opposent un premier refus à Colomb. Mais au fil du temps, Isabelle comprend l'intérêt du projet. Si celui-ci réussit, la jonction maritime avec ce qu'on considère à l'époque comme l'extrémité asiatique représente une manne financière importante. En clair, ça veut dire que l'Espagne deviendrait le royaume le plus riche d'Europe. Isabelle la catholique donne son accord et les souverains signent avec Colomb le 17 avril 1492 les capitulations de Santa Fe qui définissent les termes du contrat. En échange de richesses, d'honneur et du titre d'amiral de la mer-océane, le navigateur tentera d'atteindre les Indes orientales par l'ouest. Mais au fait, comment peut-on atteindre les Indes par l'océan Atlantique ? À l'époque de Christophe Colomb, les Indes, ça représente l'Inde actuelle, mais également toute l'Asie du Sud, l'Asie du Sud-Est, y compris le Japon. Les Indes, on les connaît depuis que Marco Polo a rapporté le récit de ses voyages à la cour du Grand Khan qui règne sur l'essentiel de l'Asie. La difficulté, c'est qu'à partir du 14e, 15e siècle surtout, l'Empire Ottoman prend de plus en plus d'importance et bloque la route des Indes, la route terrestre des Indes, et les épices sont axés de plus en plus de comptoir en comptoir pour arriver jusqu'au rivage de la Méditerranée. Donc très rapidement, les Européens vont chercher à trouver une autre route des Indes, une voie maritime. À l'époque, on sait que la Terre est ronde, on sait bien qu'elle n'est pas plate, et donc on soupçonne qu'on peut aussi atteindre les Indes par l'ouest, et qu'on devrait pouvoir, par l'Atlantique, trouver cet extrême Occident que représentent les Indes. Nommé amiral, Colomb dispose de trois bâtiments, le Santa Maria, qu'il commandera, la Pinta, et la Nina, deux caravels plus petites et plus légères. Considéré comme un étranger par ses hommes, il emmène avec lui des capitaines respectés comme les frères Pinson, membres d'une famille très puissante d'armateurs et de navigateurs. La rumeur dit aussi que beaucoup de Juifs expulsés d'Espagne ont aussi embarqué à la hâte. On y trouve en effet des convertis, vrais ou faux, comme le médecin Bernal, Luis de Torres, qui parle arabe et hébreu, ou encore le marin Rodrigo de Triana. Des indices laissent même croire que Colomb lui-même était un Juif converti. Ce qui est sûr, c'est que le départ prévu le 2 août, délai ultime accordé aux Juifs pour quitter définitivement l'Espagne, sera reporté au lendemain. Le 3 août 1492, les trois nefs quittent avant l'aube le port de Palos, au sud de l'Espagne. Plusieurs problèmes techniques retardent la navigation. Colomb soupçonne un sabotage qu'il attribue à des marins hostiles à ce voyage risqué. Les premiers jours, la navigation est monotone. Les marins pensent même voir beaucoup d'herbes dans la mer. Il s'agit en réalité de sargasses, des algues qui n'étaient pas inconnues des marins et qui avaient l'habitude de longer les côtes africaines. Pour eux, c'est un bon signe. Le 21 septembre, un alcatraz survole les navires, signe que la terre est proche. Le 30 septembre, des frégates et des pélicans tourbillonnent autour des mâts. Pour les matelots, cela veut dire que le dénouement est proche. Mais la mer reste calme et ils craignent que le vent ne se lève plus et qu'ils ne puissent même pas rebrousser chemin. Pire, le 1er octobre, une grosse averse plonge les marins dans le doute et la révolte gronde à bord de la Pinta. Il faut dire que le voyage est plus long que ce qu'avait promis Colomb, ce qui fait dire à certains qu'il a sciemment brouillé les pistes. Christophe Colomb aurait reçu des informations d'un navigateur qui s'appelle Sanchez de la Huelva sur l'île de Madère, lequel lui aurait confié avoir découvert des terres plus à l'ouest, des terres jusque-là inconnues. L'existence de cet homme n'étant pas attestée, cela n'est qu'une hypothèse, mais elle constitue ce qu'on appelle le secret de Colomb. C'est-à-dire que Colomb serait parti avec au cœur l'idée qu'une terre existait à l'ouest. Les calculs que Colomb a faits étaient basés sur ceux d'un savant arabe, Alfargani, au IXe siècle, lequel estimait à 10 000 mille nautiques la distance entre l'Europe et l'Asie, à peu près 19 735 kilomètres. Colomb aurait fait la conversion en mille nautiques romains, c'est-à-dire simplement 14 810 kilomètres. Une différence d'un tiers qui rendait la distance à parcourir peut-être beaucoup moins impressionnante pour les rois catholiques qu'il devait convaincre, et surtout pour son équipage. Donc il est possible que Christophe Colomb ait sciemment brouillé les pistes de façon à emmener tout le monde avec lui. Fort de ces éléments, on peut se rendre compte que finalement, il ne part pas tout à fait dans l'inconnu. Ce 1er octobre, les marins menacent Colomb de mutinerie et lui donnent un délai de trois jours pour trouver la terre. Pour assurer l'équipage, il évoque une carte de 1457 du mathématicien italien Toscanelli, source fiable à l'époque, qui considère qu'il existe une terre asiatique à l'ouest. Le 7 octobre, Colomb ordonne de changer de cap. Direction ouest-sud-ouest. Dans cette direction, les équipages aperçoivent des vols d'oiseaux migrateurs. Le 11 octobre, alors que les marins de la Pinta voient flotter un roseau et un morceau de bois taillé, ils reprennent confiance. Dans la nuit tombée, Rodrigo de Triana, monté sur le plus haut mât, croit distinguer une lueur semblable à une chandelle de cire. Voulait-il gagner la récompense promise à celui qui verrait le premier la terre ? En réalité, c'est Colomb qui empochera la récompense, voyant à l'aube du 12 octobre, la ligne du rivage. Il vient de découvrir l'Amérique. Les trois navires mouillent devant Guanahani, petite île des Bahamas que Colomb rebaptisera San Salvador. Colomb prend possession de cette île au nom des rois catholiques. Les habitants de l'île, eux, fascinés par ces étranges visiteurs venus de la mer, envahissent la plage. Ils portent des cadeaux à Colomb, pelotes en coton, des perroquets. Lui répond en offrant des bonnets rouges et des colliers de verre, le verre qui sera très prisé dans le futur par les Amérindiens. Mais le navigateur est surpris par l'apparence des Autochtones. Lui pense être en Asie auprès d'Indiens. Il s'attendait à voir les habitants d'un pays du Grand Khan habillés en tunique de soie. Au lieu de ça, il est frappé par leur nudité, qu'ils soient hommes ou femmes. Il est aussi marqué par leur beauté, leur corps musclé, leurs cheveux lisses comme de la soie. La couleur de leur peau n'est ni noire ni blanche. Au début, c'est l'émerveillement qui domine lors de ces rencontres, jusqu'à ce que les hommes de Colomb découvrent des cannibales. Il remarque aussi que les natifs portent des ornements de nez en or, ce qui lui fait dire que l'île est remplie du précieux métal. Enivré, le génois continue sa route et découvre de nouvelles terres auxquelles il donne des noms. Au large de San Salvador, il aperçoit une grande île qu'il renomme Fernandina, aujourd'hui rebaptisée Long Island. Le 16 octobre, il part à la découverte de Samoé, riche en or, selon les caciques antillais, qu'il rebaptisera Isabella, puis Hispaniola, et qui s'appellera plus tard Saint-Domingue. De celle-ci, il observe une autre île, plus importante, Cuba, qu'il explorera lors d'une autre expédition. Pour l'heure, Colomb doit rentrer en Europe et le Santa Maria, ayant beaucoup souffert du voyage, il doit laisser des marins dans les Caraïbes. Dès que les rois catholiques en Espagne seront pleinement informés de la découverte, il reviendra les chercher. Le 16 janvier 1493, les marins entreprennent le retour. Trois mois plus tard, l'amiral accoste le 4 mars près de Lisbonne sous les cris de la foule où il est chaleureusement accueilli par le roi portugais Jean II. Il entre triomphalement dix jours plus tard dans le port de Palos, en Espagne, qu'il avait quitté sept mois auparavant. Il est attendu à Barcelone par la cour royale accompagnée d'Indiens. Outre son titre d'amiral de la mer Océane, Colomb obtiendra de nombreux privilèges, comme des titres de noblesse pour ses frères, la fréquentation de la cour ou encore ce que nous appelons aujourd'hui des pourcentages sur des matières comme le bois, l'or ou les pierres précieuses. Même s'il se plaindra toute sa vie de sa pauvreté, il semble, d'après les spécialistes, que Colomb mourra très riche en 1506 à l'âge de 54 ans. Le génois traversera trois autres fois l'Atlantique pour se rendre en Amérique. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter et à vous abonner à la chaîne du Figaro et surtout, lisez le dernier numéro du Figaro Histoire. À très bientôt, car une nouvelle vidéo d'Histoire va arriver. Sous-titrage ST' 501